Qu'est-ce que tu penses un peu de ces traces urbaines ? C'est bien que la culture française hip-hop ait sa cérémonie parce que c'est vrai que c'est le deuxième marché mondial. On staff régulièrement des victoires de la musique très bien, des victoires de la musique classique très bien, mais maintenant ce serait bien aussi d'avoir des victoires de l'art urbain. Si tu devais donner toi tes révélations, ton artiste préféré de l'année en catégorie urbaine, tu dirais qui est ? Je suis vraiment d'accord avec l'avis du public, c'est-à-dire que Indy là ça a été une révélation de l'année, tous ses titres ont très bien fonctionné. Est-ce que tu écoutes, je sais pas moi, lacryme, joke, des trucs un peu thug ? Un peu moins j'avoue, un peu moins, c'est moins mon domaine. C'est presque les Wattie Awards on va dire, l'année dernière c'était déjà ça, la section ils avaient gagné. Nous on gagne et Blacky aussi cette année, bon Masca malheureusement n'a pas pu gagner puisque c'était soit Ali, soit nous. Et de toute façon même si ça aurait été lui, on aurait été content pareil parce que c'est le label, on est une grosse famille. On espère que chaque année il y aura un représentant du Wattie Bay qui gagnerait quelque chose de très Soward, ce serait super bien. Mais j'aurais kiffé quand même que Booba il soit là, j'aurais kiffé que Rof soit là, j'aurais kiffé que ça parte un peu en couille, qu'il y ait un petit truc, tu vois, une petite bagarre, un petit truc, tu vois, que je sais pas, tu vois. C'est clair que pour nous c'était un honneur de mettre un prix parce qu'en plus c'était pour le prix du meilleur groupe, donc pour nous c'était symbolique parce que c'est vrai qu'on est un des seuls, si ce n'est le seul groupe d'humouristes actuellement en spectacle sur Paris. En fait il y a la nouvelle, l'ancienne génération qui se croise, donc moi ça me fait vraiment plaisir d'être là, je suis vraiment content, alhamdoulilah, alhamdoulilah, plaisir. Tu écoutes un peu de la musique urbaine, du hip-hop ? Oui, 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 j'ai grandi avec cette musique et voilà plutôt au début l'américaine. J-Z, Tupac, Big E, les premiers quoi, j'ai adoré Smith Dogg aussi. Je n'ai pas beaucoup écouté La Crème mais c'est des chansons, il y a une chanson qui tourne dans la radio en ce moment, une chanson d'amour genre Putamen, Ibiza, Barbade, Seychelles, donc c'est un mec sympa déjà. Ce n'est pas un crevard au niveau des vacances, tu vois, parce que ce n'est pas à n'importe quelle destination. J'aurais bien voulu prendre la place de Clara Morgan par exemple. J'aurais bien voulu prendre Clara Morgan ou prendre la place de Clara Morgan. Oh non, non, moi, je ne sais pas, faire le DJ, parler comme ça aux gens, ce n'est pas mon bail. Ça dépend combien ils payent mon frère. Et nous on est dans des vrais bails sérieux de Canal Plus, tu vois ce que je veux dire ? Pour qu'on se déplace, il faut que l'oseille soit là, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Prix de la meilleure punchline de l'année 2014, c'est mon premier prix, pas le dernier si tu veux. On n'a pas élevé les cochons ensemble, pas soulevé des cochons ensemble, Waxo Landé pour mon ensemble, baisse le rap français dans son ensemble. En plus, ce n'est même pas une rime. Mais bon, après, peut-être que je le mérite pour une autre punchline, donc ça va. Je pense que c'est quand même mérité. Je suis content d'avoir le prix, mais je ne suis pas content de la punchline qui a été choisie pour présenter ce que je fais. Franchement, Joke, c'est le gars que j'aime bien dans le rap français parce qu'il n'a pas sucé les gens. Il a ramené son propre délire, son propre univers, son un peu qu'un rit, tout ça et tout. Mais c'est mon petit. Grâce à moi, il est passé au before he said, c'est moi qui l'ai lancé. Toi, tu es fan de Joke, tu ne peux pas être fan de Wachibé ? Si, moi j'aime bien Wachibé. Moi, je trouve que Dawala, c'est la fierté de la rue parce que c'est quelqu'un, ça fait 15 ans qu'il se bat. Il faisait des mixtapes toutes pétées à l'époque et aujourd'hui il vend des millions d'albums. Et on est vraiment fiers de lui. Dawala, quand je le vois, j'ai envie de lui dire va te faire enculer. Et dans les artistes français aujourd'hui, ceux qui étaient nominés, il y a des noms qui te plaisent ? Ben, je n'ai pas vu tous les nominés mais moi j'aime beaucoup les jeunes artistes aussi. Bouba, Jules, j'écoute un peu parce que depuis que je suis en France, il n'y a que ça dans les radios. Et j'ai adoré, franchement je commence à prendre le rythme et j'aime beaucoup. Hakim et moi on prépare un son poulet glacé. Ça va être un mix Zouk, Zouk et Rail. C'est la première fois qu'on l'annonce, c'est une excluse Zouk et Rail. C'est un son qui ne va pas tarder à arriver dans les bacs et préparez-vous salement. 3, 4. Wesh les frères, bien ou quoi, j'aimerais manger du nougat, du nougat, bien moelleux, du nougat avec des œufs, du nougat, du nougat avec des œufs, du nougat, du nougat avec des œufs. Ouais si si, petite dédicace pour Phase B, mais Negros, l'autre côté du hip-hop, tu vois ce que je veux dire ? Gypsy Thug, Canal+, le before, l'avenir, le futur, Negros en est là !